Qu'est-ce que l'Église de Moïse ? C'est donné à ce dimanche le nom de dimanche de Moïse. Dans ce pan d'histoire du peuple élu, qui évoque la vocation de Moïse, la révélation de Dieu et la mission confiée à Moïse constituent le premier point d'attention de la liturgie de ces jours. En effet, dans le buisson ardent, Dieu se révèle comme le tout autre et le tout proche. Il est le tout autre, celui qui est, celui qui est saint, celui qu'on ne peut approcher qu'avec crainte et respect. Et en même temps, il est le tout proche, celui qui voit la misère de son peuple, qui se penche sur les malheurs du peuple et lui suscite une libération. Dieu se révèle comme celui qui est. Je suis qui je suis, dit-il. Cette révélation nous livre un message important sur Dieu. Dieu est. Il est le présent. Un présent continu et éternel. Sa présence continuelle s'est traduite par le buisson qui ne se consomme pas. On peut déjà y voir en ces éléments le signe de la vie qui ne s'éteint pas. En d'autres thèmes, la suprématie de la vie sur la mort que nous célébrerons à Pâques. A côté de la révélation, il y a la mission confiée par Dieu à Moïse, celle de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage pour l'introduire dans la terre de liberté, terre promise à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. En effet, le temps de quiétude et de bonheur en Égypte depuis Joseph avait pris fin, faisant, laissant désormais la place à la maltraitance, à la misère. Pour mettre fin à cette misère, puisqu'il aime son peuple, Dieu envoie Moïse avec la mission de délivrer le peuple de la main des Égyptiens et de le faire monter vers un beau pays, un pays brusselant de lait et de miel. Cette mission consistait en fait à arracher le peuple d'Israël à la mort symbolisée par l'Égypte, terre de servitude, pour lui faire prendre possession de la terre promise, Israël symbolisant la vie. Vive, dirait-on, c'est habiter la terre promise. L'initiative de la libération prise par Dieu fait sous-entendre dans le « Je suis » que le Seigneur est avec son peuple au plus profond de ses souffrances. C'est d'ailleurs pourquoi le Somme chante en écho que le Seigneur est tendresse et pitié, fait en tant que tel qu'il fait œuvre de justice, défend le droit des opprimés. Dieu serait donc le premier défenseur des droits de l'homme, le défenseur des droits des opprimés, des minorités. Cette mission de libération, frères et sœurs, est celle qu'accomplira le Seigneur Jésus si la croit une fois pour toutes. Il y a donc également une préfédération à l'œuvre rédemptrice du Christ. Ici, le pays que nous donne le Christ, c'est le royaume. Et l'entrée dans le royaume nécessite une conversion. Voilà pourquoi l'Évangile nous invite à la conversion. En fait, lorsque Dieu décide de secourir, il faut bien que celui qui souffre accepte d'être secouru. Il s'ensuit que, dans notre contexte, l'acceptation du secours de Dieu, c'est la conversion. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. » Dans cet extrait de l'Évangile, la conversion se présente comme une urgence, une urgence bien que Dieu soit patient. La mention de la patience de Dieu en ce troisième dimanche de carême via le psaume donne un autre sens à la conversion, contrairement au premier instant du carême où la conversion invitait à se détourner du péché. En effet, puisque Dieu est patient et lent à la colère, ce qu'il faut changer dans l'urgence, c'est notre regard sur Dieu, notre idée du Dieu punisseur. Car la mention du massacre des Galiléens ou la catastrophe de la tour de Siloé indique qu'il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Ce n'est pas parce que je souffre que forcément j'ai péché. De fait, ceux qui ont succombé n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Autrement dit, chaque fois que je suis dans la souffrance ou en face du mal, je ne dois pas me poser la question « Mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire au bon Dieu pour que cela m'arrive ? » Au contraire, en face du mal, il faut plutôt se rappeler que Dieu est tendresse et pitié, qu'il est toujours penché sur nos misères. Par conséquent, il faut vivre les événements sans jamais perdre confiance à son Créateur. Dans cette optique, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » pourrait signifier « Si vous ne faites pas confiance en Dieu, vous périrez. » C'est dire que l'humanité court à sa pète parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu. Dès lors, l'humanité doit toujours garder que le dessein de Dieu est bienveillant. Le deuxième point d'attention, c'est la découverte de Moïse. Au Sinaï, dans le buisson Adam, Moïse découvre la présence intense des dieux au cœur de la détresse des hommes. En effet, en commençant par dire « Je suis le Dieu d'Abraham », le Seigneur montre sa présence et sa fidélité, toujours renouvelée à son peuple. Une présence qui se veut intense ou intensifiée. Ainsi, devant cette flamme qui jaillit d'un buisson sans le consommer, nous sommes invités à comprendre, tout comme Moïse, que Dieu, comparé à un feu, est au milieu de son peuple, le buisson. Autrement dit, de même que le feu ne consume pas le buisson, de même, la présence de Dieu au milieu de son peuple et du monde ne le détruit pas, ne le consume pas. puisque le peuple et par-delà l'humanité est aimée de Dieu. Frères et sœurs, prions donc le Seigneur au cours de cette célébration écharistique qui nous donne la grâce de découvrir à nouveau la présence indéfectible de Dieu, sa présence indestructible au milieu de l'humanité, une présence concrète en Jésus-Christ et perpétuée dans l'Eucharistie, une présence qui est toujours salvatrice. Le Seigneur soit avec vous. Je veux être celui que tu veux que... et le Seigneur